Il y a un an, l'Ukraine était attaquée par la Russie, sans aucune raison. Il ne s'agit pas seulement d'une agression contre l'Ukraine, un pays souverain, mais contre la démocratie et le droit international. L'immense majorité des gouvernements dans le monde, dont celui de Côte d'Ivoire, ont condamné cette attaque injustifiée. Selon la Charte des Nations Unies, en tant que victime d'agression, l'Ukraine a le droit de se défendre, ce qu'elle fait avec héroïsme. L'Union européenne soutient militairement l'Ukraine, parce que sans ce soutien, l'Ukraine serait entièrement détruite. L'Union européenne et ses États membres soutiennent les efforts déployés par l'Ukraine pour que les auteurs d'atrocités soient traduits en justice. Les crimes commis en Ukraine ne peuvent et ne doivent pas rester impunis. L'agression russe a des conséquences négatives au niveau mondial, en provoquant une hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires aux effets dramatiques. L'Union européenne et ses États membres sont engagés pour atténuer ces conséquences négatives. La Russie accompagne son agression contre l'Ukraine d'une guerre de l'information à travers le monde. Sa propagande et sa désinformation ciblent en particulier le pays d'Afrique. En 2023, l'Europe, l'Afrique et le reste de la planète ne peuvent accepter un monde où règne la loi le plus fort. L'Union européenne ne demande pas à ses partenaires de choisir un camp, mais de soutenir la Charte des Nations Unies, notre bossule commune. Ensemble, restons solidaires de l'Ukraine.